Paris, les Champs-Elysées, c'est dans le cadre prestigieux du Fouquet's, loin de ses terres, que Michel Haroldi, propriétaire du château d'Ompierre à Pauillac, invité d'honneur de cet établissement séculaire, présente son premier millésime. Le Fouquet's, comme de nombreux autres établissements parisiens de renom, accompagne toutes les créations de Michel Haroldi depuis plus de 20 ans maintenant. Nos clients qui sont venus partager une grande émotion parmi nous, ils nous font un grand plaisir car ils sont venus de la France entière, quelques fois de l'Europe entière, ici ça parle belge, ça parle république tchèque, et ça nous fait beaucoup d'honneur. Vous êtes la chaleur qu'il nous faut pour réussir dans notre vie. Sachez que le vin est un produit de partage, d'émotion, et qu'on ne serait jamais aussi fort sans la chaleur et l'amitié que vous nous apportez ce soir. Pour assister à la naissance de ce cru prestigieux, plusieurs centaines d'invités venus du monde entier écoutent avec attention le meilleur sommelier du monde, Philippe Forbrak, évoqué avec passion le fruit du travail de son ami. Quand on a, comme Michel, une idée du terroir, une idée du savoir, une idée du partage, et finalement le secret, pour l'avoir non seulement goûté comme vous, ces deux vins, à la fois la croix de Don Pierre, mais aussi le Don Pierre tout court, ce sont des vins qui sont issus, non seulement d'un terroir particulier, mais aussi d'une volonté acharnée de bien faire. L'esprit finalement de Don Pierre et de la famille Roldi, c'est cette générosité, cette envie de partager, cette envie de ne pas trahir le terroir, de s'en faire une haute idée accessible, c'est aussi important, c'est pas juste la philosophie qui semble des fois un peu inaccessible, et puis cette amitié fidèle qui nous réunit tous ici ce soir. Voilà mon témoignage, et merci à vous tous. Quelques semaines plus tard, c'est en Gironde, dans le Médoc, au bord de l'estuaire de la Garonne, que nous retrouvons Michel Aroldi. Sur ces parcelles, à quelques kilomètres à vol d'oiseau de l'océan, où l'influence des marées apporte aux raisins une douceur inégalable, il nous parle de ce terroir exceptionnel, et de ce cépage tout aussi exceptionnel, le Cabernet Sauvignon. Ça ce sont des Cabernet Sauvignon. Il est important de constater la manière dont ces vignes ont été préparées, effeuillées côté soleil levant, pour que les grappes soient bien sûr en prise avec le soleil dès le matin, et qu'on s'enlève bien sûr tous les effets de l'humidité, s'il y avait. C'est une année exceptionnelle, il n'y a pas d'humidité le matin, mais il pourrait y en avoir dans quelques jours. Et puis maintenant, sur ces grappes, nous allons effectuer dans quelques jours un égrappage qui s'appelle les vendages en verre, et qui nous permet d'enlever les grappes qui pourraient être un excès pour la qualité de nos vins. Le concept de Don Pierre, c'est la recherche de ces parcelles qui sont pour nous des pépites. C'est sur ces parcelles-là que l'on extrait le meilleur. C'est à Saint-Christ-au-Lédu-Médoc, aujourd'hui, que nous sommes installés, pour la partie Médoc, et à Pauillac, sur le secteur Saint-Lambert, pour la partie de nos meilleurs vins, qui s'appelle Don Pierre-en-Pauillac. Toutes ces parcelles jouissent de cette promiscuité entre l'estuaire et cette terre qui est magique, puisque l'agrave vient conférer aussi des magnifiques sources de maturité pour le raisin. Après plus de 20 ans passés à la tête du château plein point dans le front sadé, Michel Aroldi a jeté son dévolu sur ce terroir de prestige au milieu des plus belles appellations comme Margot, Saint-Julien ou encore Saint-Estèphe. Non loin de cette terre graveleuse qui incarne l'élégance, le natif de Libourne a installé ses chais, des chais d'une grande technicité, mais qui respectent la tradition et le raisin. Ma conception du vin a changé, et à Don Pierre, j'ai complètement épousé la manière dont on travaille dans le Médoc. Le Médoc, c'est ce cabernet sauvignon magique et majestueux dont je vous ai parlé sur ces terres aussi extraordinaires, mais c'est aussi du bois et de la cuve bois pour pouvoir lui donner et lui conférer toutes ses qualités. Dès lors que je suis arrivé ici, j'ai fait un petit peu, à 55 ans, le chais de ma vie. Ça veut dire que j'ai fait le chais avec le modèle que j'avais choisi depuis toujours, et je me suis donné les moyens pour que le vin soit traduit avec une manière très respectueuse et très différente de tout ce que j'avais pu faire jusqu'alors. Voilà, donc j'ai fait confiance à Antonelier, à une maison extraordinaire, c'est la maison Nathalier. J'ai fait confiance à ce monsieur, à cette maison, pour m'élaborer des cuves de très haute qualité. Le vin, donc le raisin et le vin, ne quitteront jamais le bois. La première et la dernière qualité d'un vin, c'est le plaisir qu'il procure. Je m'évertue depuis toujours à faire des vins sur le fruit et sur l'élégance, et la concentration étant ce qu'il faut, bien sûr, d'indispensable au vin, mais ce n'est pas la concentration qui passe de vente, c'est bien sûr l'élégance, c'est le fruit. Le domaine de Don Pierre, lui aussi, est un lieu chargé d'histoire. C'est dans cette propriété qui est appartenue au seigneur de Don Pierre, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit sous Henri III, que la famille Haroldy accueille ses clients. Jocelyne, en maîtresse de cérémonie, a entre autres la responsabilité de mettre en valeur les dégustations dans un cadre convivial, chaleureux. Nous accueillons aujourd'hui quelques personnes qui viennent déguster. Nous avons régulièrement des clients qui viennent au château pour déguster nos vins, et on se fait toujours un plaisir de les accueillir. Le vin, c'est un partage, c'est du partage, donc on n'imagine pas faire autrement que d'accueillir les gens chez nous, en toute simplicité et avec beaucoup de générosité. Bonjour Patrick, très bien, enchanté. Aujourd'hui, Patrick, un des clients de la première heure, est convié à la dégustation du millésime 2013. Et comme à chaque fois, la famille Haroldy s'ingénue à faire de ses instants des moments de volupté, de plaisir, de découverte, tout en restant simple. L'histoire du château d'Ompierre se poursuit plusieurs siècles plus tard au travers de la famille Haroldy. Michel, Jocelyne et leur enfant perpétuent l'esprit et les valeurs de ce terroir d'exception, résumé peut-être dans cette citation que nous livre Michel. Le vin, pour moi, c'est le produit du balayeur et de l'ingénieur. Celui qui n'a pas compris ça n'a pas compris le vin. Dans notre famille, il y a la bouteille de tous les jours et la bouteille des grands jours. C'est ainsi que vous retrouvez les trois vins que nous produisons. Les charmes d'Ompierre, sur le plaisir, sur la grâce, l'élégance d'un vin jeune, friand et accessible. La croix d'Ompierre, un peu plus sérieux, avec une croix de l'ordre du Saint-Esprit, qui vient arbitrer une manière différente de faire du vin, une manière plus près du potentiel et de la saveur intense du produit. Là, on est toujours à Médoc. Et puis, tout d'un coup, on passe à Empoyac. Et là, il y a d'Ompierre. Alors, le génie, ce n'est plus tellement ma manière de travailler, ce n'est plus tellement ma façon de faire. Le génie, c'est la terre. C'est tout ce que nous a donné la nature pour que le vin soit là. Donc, moi, je travaille sur une terre qui est la Providence. Et je ne suis pas l'homme providentiel, je suis l'homme qui accompagne la Providence pour donner le plaisir à tous nos amis, à tous nos clients et pouvoir faire accéder nos vins à l'ingénieur et au balayeur. De ces parcelles jusqu'à sécher, le vin du balayeur comme de l'ingénieur, c'est la maxime qui guide les pas de Michel Haroldy, déterminée à marquer de son empreinte l'un des plus prestigieux vignobles du monde.